Hello, chers Night Citizens ! Aujourd'hui, j'aimerais que nous nous intéressions à la sécurité à Night City. Il s'agit là d'un vaste sujet. La ville regorge de gangs, de règlements de comptes à main armée, de cybercriminels et d'autres organisations de la pègre. Et face à cela, Night City dispose d'un éventail de sociétés et d'organisations promettant sécurité et survie à leurs citoyens. Cependant, cette protection s'accompagne d'un coup et nous verrons que votre sécurité ne dépend pas uniquement de l'endroit où vous vous situez en ville, mais aussi de l'épaisseur de votre compte en banque. La vie dans la rue est difficile et le quotidien des citoyens de Night City est sans cesse mêlé de coups de feu, de trafic de drogue, de règlements de comptes violents ou d'infractions plus mineures. Le taux de criminalité bat des records et en 2077, Night City est considéré comme le pire lieu où vivre de toute l'Amérique. Sans plus tarder, commençons cette étude des organisations chargées de maintenir un ordre fragile dans une ville empreinte de chaos. Le département de police de Night City a été fondé en 1994 en même temps que la ville. D'abord une organisation publique, elle délivrait alors les mêmes services que n'importe quel centre de police des Etats-Unis. Cependant, après la quatrième guerre corporatiste, le NCPD évolue. Fragilisé, il n'agit plus uniformément dans la ville, mais dépend de financement par les chefs de district. Autrement dit, un quartier de Night City peut se voir privé de la présence du NCPD si le chef de district n'a pas souscrit à leur protection. Simplement, le NCPD est tout de même un investissement sûr, éthique et modeste pour les chefs de district. Donc, à part quelques bâtiments spécifiques et quelques portions de quartier dont la sécurité est aujourd'hui confiée à des corporations privées, le NCPD est présent un peu partout en ville. Toutefois, le manque cruel de moyens fait de la plupart des policiers en service des opérateurs en sous-effectifs et moins bien équipés que les agents corporatifs. Les policiers sont en général mal payés et surmenés en raison du nombre d'incidents reportés chaque jour. Afin de permettre un financement plus libre et indépendamment de l'argent public, il fut décidé de privatiser le NCPD en 2076. Aujourd'hui, composer le numéro d'urgence 911 pour reporter un crime ou toute autre situation vous coûtera la modique somme de 5 euros dollars par minute. Suite à cette privatisation, la police de Night City coopère davantage avec les centres de détention privés et dispose de drones de surveillance survolant les rues et veillant à la moindre infraction. Le NCPD est composé de trois divisions, la division patrouille, la division enquête et la division tactique. La division patrouille est chargée de la surveillance dans la ville. Il s'agit de la division comptant le plus d'agents à son actif. Le NCPD veut pouvoir agir vite en cas de débordement. C'est pourquoi il faut constamment augmenter le nombre de patrouilles dans les différents quartiers et assurer une intervention rapide en cas de débordement. La division patrouille est également responsable de la circulation en ville. Mais une telle affectation est généralement moquée puisqu'il s'agit là d'une tâche G1 gratte. La division patrouille peut être motorisée ou aéroportée. Autrement dit, la surveillance se passe aussi bien sur la route que dans les airs en y ajoutant les drones récemment acquis depuis la privatisation du NCPD qui assure une surveillance constante de la ville. La division enquête se charge des crimes les plus brutaux de Night City et bien qu'elle dispose de moins d'effectifs que la division patrouille, la division enquête est plus prestigieuse que cette dernière. Généralement, les opérateurs de la division enquête doivent connaître les codes de la rue pour pouvoir entrer en infiltration et sont généralement en tenue civile afin de se mêler à la foule. Cette division comporte différents départements avec chacun leur spécificité. Ainsi, le département du vice est chargé de démanteler les réseaux de trafic de drogue, de travail du sexe ou d'armes. Ils sont également responsables d'enquêter sur les crimes à main armée et leur opération consiste bien souvent en de l'infiltration dans les gangs les plus dangereux de la ville. Le département des cambriolages se mêle des affaires de vol, de cambriolage et du vol de véhicules. Ils traquent les rustlers, la contrebande, la contrefaçon et interviennent sur les lieux de braquage. Ils sont également responsables d'une grande partie de l'administration du NCPD. Le département criminel se charge des affaires de coups et blessures, des tueries et des meurtres des corporatistes. Les détectives appartenant à la criminelle sont confrontés à une réalité empreinte de violence et perdent généralement toute forme d'empathie tant voir des cadavres fait partie de leur quotidien. Avec l'augmentation de la violence, la criminelle est débordée et la plupart des affaires sont classées sans suite, faute de preuves plus accablantes. Le département des enquêtes spéciales, aussi appelé ENS, s'occupe des cas prioritaires de la ville. Ces affaires, qu'il s'agisse d'une tuerie de masse, de grand banditisme ou de kidnapping, deviennent prioritaires en raison de leur gravité, du battage médiatique qui en découle ou des pressions politiques et corporatistes qui se cachent derrière cette affaire. L'ENS est souvent considéré avec mépris par les autres départements de la division enquête en raison de sa fâcheuse tendance à confisquer certaines affaires en plus d'être l'un des départements les plus chers de la police. La division tactique est l'unité d'intervention d'urgence face aux situations les plus extrêmes, prise d'otages, crise cyber-psychotique en ville, bref, quand la solution est urgente. Elle est composée du SWAT, unité d'armement lourd, qui intervient lorsqu'il est nécessaire de tenir un siège autour d'un bâtiment, de boucler un périmètre jugé critique ou d'abattre les teneurs d'une prise d'otage. La division tactique se compose également de l'anti-émeute, unité chargée de maintenir l'ordre dans la ville. Son but n'est pas d'abattre, mais de soumettre et de disperser. C'est pourquoi l'anti-émeute est formée avec des armes non létales exclusivement et n'est déployée qu'en cas de manifestation, de désordre public ou d'émeute. Ainsi, on disperse les perturbateurs et la vie peut reprendre son cours. Enfin, la division tactique est également composée de la Max-TAC. Cette unité spéciale a porté bien des noms, unité d'élimination des cyborgs, Psycho Squad, C-SWAT, Force-C, Psyche-Div, Cybe-Coercition, et enfin, Max-TAC, pour Maximum Force Tactical Division. Elle est chargée principalement d'intervenir lorsqu'une menace cyber-psycho est détectée en ville. La cyber-psychose est une maladie frappant les personnes détenant énormément d'implants et d'augmentation cybernétique. Il peut arriver alors que ces personnes perdent le contrôle et se mettent à tirer sur tout ce qui bouge. Dans ces cas-là, c'est la Max-TAC qui intervient. Elle est chargée de neutraliser le cyber-psycho et ramener le calme dans le quartier où ce dernier a fait sa crise. La Max-TAC est lourdement armée. C'est sans doute l'unité la plus équipée de tout le NCPD. Elle peut être déployée sur d'autres affaires urgentes où l'intervention nécessite de l'efficacité, de la rapidité, de la violence et une légère liberté aux yeux des lois en vigueur. La Max-TAC recrute parfois dans leur rang d'anciens cyber-psychos qui ont été soignés. En tout cas, nous en avons un exemple fourni en jeu lors d'une quête annexe. Sans doute s'arme-t-elle de personnes ayant vécu cette dégénérescence mentale afin d'être plus efficace, qui de mieux qu'un ancien cyber-psychos, pour repérer, traquer et chasser ceux qui menacent d'être atteints de cette maladie. Le chef du NCPD n'a de compte à rendre qu'aux maires et aux différents conseillers municipaux. Simplement, la politique sans l'influence des corporations n'existe plus à Night City. Ainsi, on comprend aisément que le NCPD est également sous l'influence sous-jacente des corporations les plus puissantes de la ville. Tous les crimes liés au corpo finissent par être étouffés ou sortent de la juridiction du NCPD. De plus, si une corpo décide ou désire voir un détenu libéré, il ne faudra que corrompre les bons agents et le criminel sera aussitôt relâché. Il aura réussi à s'évader lors d'un transfert ou sera escorté jusqu'à un endroit plus discret où il aura mystérieusement disparu de la vigilance du NCPD. Le manque cruel de budget de la police encourage la corruption au sein des services, acceptant les généreux pots de vin en échange d'un léger service que l'on passe sous silence. Ajoutons à cela que lorsqu'ils interviennent, le NCPD est chargé d'agir selon les lois causant de fait un grand taux de mortalité dans la profession. Ce moment d'impuissance au sein du NCPD alimente un sentiment de frustration qui se solde par de la brutalité et augmente le nombre de bavures policières enregistrées. Plutôt que d'appréhender, mieux vaut abattre. C'est plus simple et cela condamne à moins de paperasse administrative. Malheureusement, ces méthodes violentes couplées à leur propre inefficacité leur vaut une mauvaise opinion aux yeux du grand public. Les actions boursières du NCPD ne cessent de chuter, les investisseurs se retirent. Publiquement, la police est confrontée à sa propre incapacité face à la situation et même Josh Kavorking, dans son émission « Your business is my business », targue le NCPD de relique et qu'il n'est plus qu'une question de temps avant que la sécurité de la ville ne soit entièrement assurée que par les corporations privées. Bon, Josh Kavorking n'est pas vraiment objectif lorsqu'il dit cela puisqu'il présente ensuite dans son émission une offre spéciale de protection civile fournie par Arasaka avec, je vous le donne en mille, une promotion exceptionnelle et valable aujourd'hui seulement. Il est donc bien sponsorisé par une corporation. Mais l'idée de léguer la sécurité de la ville aux corporations est une idée sérieusement étudiée par la mairie de Night City. Certaines infrastructures, certains quartiers ou bâtiments ou encore certaines petites corporations font appel à des services de sécurité privée délivrés en grande partie par Arasaka, Militech ou encore Lazarus. Ces forces déployées prennent en charge tous les crimes commis sur le territoire sécurisé de la corporation. Les corpophliques ont un sens de la justice brutale et expéditif. Ils tirent d'abord et posent des questions après. Lazarus Security est largement implémenté dans le domaine et a le droit d'arrêter des citoyens, mais ne possède pas de centre de détention. Les corpophliques remettent en général leurs suspects au centre de détention le plus proche. Arasaka, de son côté, offre des contrats de sécurité personnelle et, à titre d'exemple, une protection privée délivrée par Arasaka pour une seule personne sur une année entière coûte 100 000 euros dollars. Autant dire que cette offre ne s'adresse pas aux citoyens moyens et pauvres de la ville. Militech, quant à elle, fournit de l'équipement militaire dernier cri et pour une coquette somme d'argent, peuvent vous fournir des forces militaires privées capables de répondre et d'intervenir dans des nations étrangères afin d'y maintenir la paix, l'ordre ou d'y instaurer un nouveau gouvernement. Peu leur importe, tant que vous les payez grassement. Les corpophliques peuvent protéger votre convoi top secret, assurer la sécurité au sein de vos bâtiments d'entreprise ou vous protéger vous à titre personnel. Théoriquement, ils n'ont pas le droit d'arrêter un individu se situant en dehors de l'enceinte de la corporation qu'ils protègent, mais honnêtement, qui va les en empêcher ? La Netwatch a, elle, été formée en 1991, d'abord comme une agence privée à Londres, en Angleterre. Puis en 2013, elle devient une agence de protection mondiale du Net afin de répondre à l'augmentation de crimes informatiques à mesure que le Net évolue. Aujourd'hui, il s'agit d'une des plus puissantes et des plus secrètes organisations de sécurité. Sa mission officielle est de protéger le Net contre les activités cybercriminelles afin de garantir des flux informatiques sécurisés permettant le transfert d'informations sans craindre de se voir piratée à chaque instant. Les agents de la Netwatch sont chargés de localiser, arrêter voire éliminer les systèmes intelligents rebelles et hors licence ou les Netrunners tentant de pénétrer les systèmes sécurisés du Net. La Netwatch est aussi largement financée par les corporations et les différents gouvernements européens et états-uniens. Son influence est globale et la Netwatch dispose de moyens dépassant le cadre des lois. Par exemple, ils ont accès à des malwares et des logiciels normalement condamnés par la loi mais sont chargés de ne s'en servir que pour le bien commun et pour assurer la sécurité de la navigation sur le Net. Il y a cependant quelques endroits du monde où la Netwatch doit se plier à la législation locale comme en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Cependant, à Night City, la Netwatch est largement indépendante et ne se voit pas tellement contrainte dans les méthodes qu'elle peut employer pour maintenir la sécurité. Une autre des missions importantes de la Netwatch consiste à empêcher quiconque de pénétrer le mur noir, une sorte de pare-feu empêchant les intelligences artificielles libres de semer les renettes des humains et causer le chaos. Traumatim International, abrégé généralement en T.I.T., est une corporation réputée pour ses services médicaux mais aussi pour son mode d'intervention rapide et peu conventionnel. La Traumatim intervient en aérodine, transportant généralement 5 agents de la corporation, un pilote, deux spécialistes de la sécurité lourdement armés et de secouristes. Une fois sur place, l'équipe Trauma se charge de récupérer votre corps et de vous transporter dans l'hôpital ou le centre Traumatim le plus proche. Il y a deux façons de faire intervenir la Traumatim, soit en les appelant directement, ce qui tracera votre appel jusqu'au lieu d'extraction, soit en souscrivant un abonnement auprès de leur service. Vous êtes alors facturé à partir du moment où vous appelez jusqu'à votre arrivée à l'hôpital. Le temps de réaction et d'intervention de la Traumatim dépend de votre contrat souscrit auprès d'eux et s'il s'agit d'une intervention ponctuelle et sans abonnement, ce temps de réaction est susceptible de se voir allongé. Lorsque vous souscrivez un abonnement à la Traumatim, vous vous voyez installer une biopuce qui analyse en permanence l'état vital de votre corps. Si un pronostic analyse un système critique et défaillant, la biopuce émet votre position actuelle et la Traumatim est prévenue. Elle interviendra pour vous conduire à un centre de soins dans les plus brefs délais. La Traumatim possède le plus grand hôpital de Night City et est à ce jour le principal fournisseur de services médicaux en ville. Leurs équipes ont reçu une formation spécialisée en combat en plus de leur formation médicale. Les extractions étant parfois périlleuses en fonction du contexte, la Traumatim n'hésite pas à neutraliser les menaces éventuelles qui sépareraient leurs clients de leur aérodine. Voici quelques exemples de contrats possibles de souscrire auprès de la Traumatim. Pour une couverture d'assurance vie sur le corps entier, il faudra payer 500 ZD par mois ou 5 550 ZD par an. Avec ce contrat, lorsqu'une équipe de traumatologie est déployée, le patient doit également payer 100 ZD pour chaque minute passée jusqu'à son arrivée à l'hôpital le plus proche. Si des munitions sont dépensées lors de l'extraction, elles sont au frais du patient. Le carburant utilisé et l'équipement ou le personnel endommagé sont également à la charge du patient. Si l'équipe déployée n'est pas en mesure de rejoindre le client dans les 10 minutes après l'alerte, une réduction de 50% est appliquée sur le coût des munitions utilisées. Pour une couverture dite Corporate, il faudra payer 1 500 ZD par mois ou 16 500 ZD par an. Pour un cadre supérieur d'un siège social corporatiste, le prix de la couverture est de 12 000 ZD par mois ou 120 000 ZD par an. Avec ce contrat, la Trauma Team s'engage à intervenir dans les 7 minutes maximum. Ce contrat couvre tous les frais de munitions et de carburant, mais le client doit tout de même s'acquitter des éventuels dommages matériels ou personnels. Pour une couverture dite de haute priorité, il faudra payer 34 000 ZD par mois et aucun forfait annuel n'est proposé. Ce forfait s'accompagne de l'obtention d'une carte en or Trauma Team Incorporated. Le temps de réponse est de 3 minutes maximum en 2077, ce qui en fait l'équipe aux capacités d'intervention la plus rapide de l'industrie médicale. Tous les frais de munitions et de carburant sont couverts, mais le client doit tout de même s'acquitter des éventuels dommages matériels ou personnels. Originellement, les 6th Street n'étaient pas un gang à proprement parler. Fondés par de bons patriotes états-uniens, pour la plupart d'anciens militaires ayant participé à la 4ème guerre corporatiste, les 6th Street s'étaient constitués en une sorte de milice urbaine face à la criminalité grandissante au suite de la guerre. Ce groupuscule d'individus s'était donné pour mission de protéger les citoyens de Night City, surtout ceux du quartier d'Arroyo ou du Glen, contre les gangs locaux et afin de contrer l'inefficacité du NCPD. Simplement, aujourd'hui, les 6th Street se sont quelque peu éloignés de leur mission initiale. Composés de vétérans de guerre plus récentes, de militaires à la retraite ou d'agents de sécurité corporative licenciés et sans emploi, la milice s'est peu à peu transformée en gang. Ils extortent que de l'argent au petit commerce en échange d'une prétendue protection et même s'ils prétendent toujours assurer la justice dans la ville, leur interprétation de la loi s'en trouve aujourd'hui totalement biaisée. Les 6th Street opèrent aujourd'hui dans le vol, l'extorsion et la contrebande d'armes. Le gang entretient des relations étroites avec les nomades en dehors de la ville et font également dans le vol et le recel de voitures. Les 6th Street sont équipés de techniciens hors pair et tiennent beaucoup de garages au sein de la ville. Ils proposent également des services de taxi armés permettant aux Edgerunners de se carapater en étant assistés dans sa cavale par quelques hommes de ce gang. Toutefois, malgré ces agissements criminels, les 6th Street sont tolérés par les corporations et le NCPD. Les corporations militaires ont d'autres clients plus fortunés à viser et le NCPD voit son travail facilité par l'ersatz de loi que les 6th Street font respecter dans leur quartier. Pas mal d'anciens membres du NCPD, dégoûtés par la corruption régnante dans la profession, finissent par s'établir à leur compte. Ceux qui ont un semblant de valeur morale et d'intégrité professionnelle choisissent des activités plus honnêtes et en totale indépendance. Ainsi, un grand nombre de personnes offrent leur service de garde du corps, de détectives privés ou de policiers indépendants. Toutefois, ils gardent un lien avec la municipalité de la ville. Les gardes du corps doivent demander une autorisation du chef de district pour exercer et répondre de leurs actes devant lui. Ils ont le droit de recourir à la force, mais uniquement si leurs clients se trouvent en danger immédiat et qu'ils peuvent le prouver plus tard aux forces de l'ordre. Les gardes du corps n'ont pas le droit de procéder à une arrestation, ils doivent en déférer aux autorités compétentes une fois que le suspect est appréhendé. De la même manière, les policiers indépendants sont payés pour assurer la protection d'un quartier ou d'un pâté de maison. Et si les policiers indépendants peuvent procéder à une arrestation, celle-ci n'est que provisoire et doit se faire avec l'autorisation du quartier pour lequel ils travaillent. Tôt ou tard, le suspect appréhendé est confié aux autorités légales. A présent que nous avons fait le tour des services de sécurité dont dispose Night City, je voudrais vous donner un conseil. Ne comptez que sur vous-même. La plupart des services de sécurité sont payants ou inefficaces. Le NCPD est débordé et rien n'empêchera votre détracteur de se voir libéré sous l'influence d'une corporation. Si vous êtes riche, pas de panique, des tas de services s'offrent à vous pour vous protéger et couvrir vos arrières. Services de protection à la saca annuelle, abonnement mensuel à la trauma team, vous saurez survivre facilement et aisément. En revanche, si vous avez des revenus modestes ou si vous galérez déjà ne serait-ce que pour vous nourrir, alors il faudra vous armer. Ce n'est pas pour rien que le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis est aujourd'hui presque une religion à elle seule. La sécurité civile est en compromise, mieux vaut investir dans une arme. Par ailleurs, vous avez la possibilité de vous en procurer très facilement. La corporation Budget Arms vous promet de vous fournir un moyen simple mais dangereux pour survivre en ville face aux menaces pesant dans l'obscurité. Bien que le NCPD prétend que la criminalité est en baisse, la réalité est encore bien dangereuse et mieux vaut aller faire ses courses avec une arme de poing que de compter sur eux pour vous sortir de votre pétrin. Voilà, chers Night Citizens qui conclut cette vidéo dédiée à la sécurité dans Night City. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper du contenu dédié à Cyberpunk de 1077. D'ailleurs, que pensez-vous de cette idée de remplacer le NCPD par des services de sécurité gérés par des corporations ? Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. D'ici là, chers Night Citizens, tâchez de survivre. Sous-titrage ST' 501